coucou et bien bonjour me revoilà donc avec ma vidéo avec ma boîte porte documents donc j'ai continué un tout petit peu voilà parce que sinon bon la vidéo risque d'être un peu longue alors donc voilà alors là donc je suis en train donc de la couvrir comme on avait dit sur la première vidéo parce que là elle est un petit peu plus sèche voilà elle est sèche complètement c'est vrai que tout à l'heure j'avais quand même du mal à coller parce que c'était pas évident alors comme j'avais dit c'est du papier comme on l'appelle voilà alors là ce que j'ai fait c'est qu'à chaque fois que j'ai collé voyez ben j'ai coupé là pour faire un beau point voilà là il va falloir que que je coupe mais alors on va faire je vais couper déjà ce bout là je vais voir cela c'est vraiment très très grand voilà j'étais un petit peu trop juste bon c'est pas grave si je laisse ça comme ça parce que de toute façon j'avais dit que je remettrais une autre un autre papier dessus déco d'accord mais par contre j'ai juste un souci c'est que comme j'étais partie de travers bah du coup je suis embêtée voilà j'ai quand même réussi ouais mais le problème c'est que vous voyez faire bien attention ne partez pas de travers parce que vous voyez ben là moi je me retrouve juste voilà là vous voyez j'ai pas pensé à ça du tout du tout du tout du tout bon c'est pas grave on va trouver une solution il y a toujours des solutions voilà alors là et bien je vais couper en biais voilà là je vais recoller là aussi et je vais coller là alors je mets sur le papier là parce que vous voyez voilà je sais pas si ça va bien se coller justement c'est pour ça que vous voyez c'est bien que je mette parce qu'en plus ça fait pas joli vous voyez on voit la trace donc c'est pas beau du tout alors en dessous je vais mettre une cartonnette je me demande si je vais pas mettre en silver texte je sais pas je vais voir si les morceaux de silver texte de chez action là qu'on avait à un moment donné si ça va j'en ai j'en ai de toutes les couleurs ou pas mal de couleurs du moins donc je vais voir voilà donc là comme je dis on va remettre donc un bout voilà hop alors maintenant il faut faire la découpe de là attendez voir je vous montre voilà alors je fais attention de pas aller trop au bord voilà voyez comme ça ensuite oula oui ça fait ça fait loin là alors je coupe je vais enlever un bon bout quand même parce que sinon on va pas se retrouver là il n'y a pas besoin de tout ça voilà hop je découpe voilà vous voyez je mets devant vous voilà alors ce qu'il faut faire c'est que je pars en biais vous voyez voilà là je pars en biais hop voyez comme ça là vous avez un bel angle voilà là il faut partir en biais aussi mince voilà comme ça là vous mettez ça dedans là on va recouper parce que c'est trop grand voilà regardez hop et vous avez des beaux angles voyez quand vous coupez en biais voilà voilà voyez bon c'est là que je vous disais c'était vraiment juste 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 ce que je referais c'est que je remettrai un autre bout comme ça là et puis ça va être tout couvert de du papier déco donc voilà voilà donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre vous savez quoi j'ai encore une fois pas mis j'ai pas regardé ma première vidéo là que j'ai faite mais j'ai encore pas mis le miniteur donc je ne sais pas du tout euh euh il était 13h30 je crois si je ne me trompe pas alors voilà je colle bien et là regardez on fait en biais parce que sinon ça fait pas joli voilà biseauté tout hop voilà voilà et là vous remettez de la colle après vous n'êtes pas obligé de laisser des grandes pattes comme ça mais bon de toute façon c'est recouvert hein de cartonnette d'accord regardez là vous voyez ça fait pas joli donc il faut hop voilà et là vous faites ça tout autour voilà 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 pareil bon biseau voilà voilà on remet on appuie bien s'il y a un problème s'il y a un problème que vous n'y arrivez pas ou quoi que ce soit dites le moi hein n'hésitez surtout pas euh je suis là pour ça ça ne me dérange pas euh même en privé si vous voulez hein n'hésitez surtout pas attendez moi je ne suis pas devant vous là mais pourtant j'ai mis plus haut encore hein la caméra mais c'est pas facile hein de filmer des choses des grandes choses comme ça vous voyez regardez si je suis voilà je suis obligée de me mettre sinon vous voyez j'arrive pas à faire euh j'ai mis de la colle là non bon alors là je mets de la colle voilà vous voyez voilà c'est ça que je fais voilà là je recoupe encore un petit peu parce que c'est trop voilà il y a besoin de kilomètres de papier hein voilà vous voyez et une fois qu'on a fait ça on pourra mettre notre cartonnette dedans voilà 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 alors ce que je vais faire c'est que je vais me couper un rectangle voilà comme ceci je vais le mettre bien là et là voilà voilà comme ça pour rectifier voilà faire plus petit pas besoin de si grand comme ça comme ça comme ça et là comme ça je serai sûre voilà voilà et là je serai sûre que ça gênera pas et que ça sera bien pris dedans vous voyez voilà on a toujours des solutions et puis bon c'est pas beau à l'extérieur pour l'instant mais comme on va mettre le papier déco ça ne se verra plus voilà voilà on est bon voilà vous voyez bon je vais essayer de vous montrer excusez-moi voilà tout à l'heure j'étais bien voilà vous voyez regardez là elle est recouverte voilà il reste plus que les cartonnettes à l'intérieur à mettre voilà et après faire donc le papier sur les côtés dehors à l'extérieur voyez voilà ce que j'ai mis là comme j'ai découpé trop en pied regardez voilà donc j'ai remis on va dire une rustine là vous voyez ça ne tient pas bien parce que c'est sur le j'en remettrai de la colle voilà voilà bon après quand vous avez un papier quand vous avez un papier qui vous plaît un papier peint qui vous plaît il n'y a pas de problème hein alors moi mes cartonnettes bien sûr elles sont toutes déjà faites hein voyez donc ce que je ferai c'est que voyez je mets de la colle je les mets comme ça voilà et je les colle à ce niveau là d'accord ce que je vais faire c'est que je mettrai d'abord celle d'en dessous voilà voilà normalement elles doivent être ça doit être juste ouais voilà j'ai enlevé euh par rapport aux mesures que je vous ai donné tout à l'heure euh sur votre vidéo j'ai enlevé un demi centimètre pour la cartonnette et euh c'est impeccable voilà c'est ce qu'il fallait donc euh et ça va juste bien dedans voilà alors le l'intérieur sera blanc voilà voilà alors bon je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire ça va être vraiment une petite vidéo ça parce que je crois que je suis euh comment on dirait euh il n'y a plus beaucoup de batterie quand c'est pas un truc c'est un autre bon décidément voilà donc voyez hein on met ça comme ça hein attendez voilà 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 c'est plus simple voyez voilà ensuite celui-ci il va là derrière alors vérifiez toujours avant de mettre de coller vérifiez toujours que c'est bien euh voilà que ça va bien hein voilà voilà je vois pas je suis en contre-jour là je vois pas si j'ai mis euh je regarde si ça filme tout le temps vous m'excuserez si jamais ça coupe c'est qu'il n'y a plus de batterie hein euh voilà donc euh je vous aurais pas dit au revoir mais bon vous m'excuserez j'essaye d'aller euh euh de faire le plus possible alors voilà zoup je me mets comme ça ça sera plus simple regardez hop voilà et là on appuie voilà vous voyez pour bien faire il faudrait mettre un comment je dirais il faudrait mettre un poids voilà hop voilà ensuite il y a les côtés là à mettre alors pareil je vérifie regardez ça doit un peu coincer hein parce qu'on arrive au dans les derniers morceaux donc il faut vraiment que ça coince un petit peu vous voyez voilà alors hop là voilà quand je faisais du cartonnage mais il faudra que j'en rachète mais bien sûr le magasin est fermé j'achetais de la colle blanche je mettais ça j'achetais un gros pot je mettais ça dans un petit pot et puis je mettais la colle au pinceau c'est bien mieux vous voyez parce que vous voyez là on sait pas si en plus c'était de la colle blanche donc on voit parce que là on sait pas ce qu'on met vous voyez vous voyez donc c'est pas évident de bien coller voilà mince j'ai mis de la colle sur ma nappe hop voilà alors je vais essayer de le mettre devant vous voilà hop là alors il rentrait bien tout à l'heure donc il doit rentrer maintenant aussi hop je vais me mettre debout vous voyez ça colle pas bien parce que vraiment bien vous voyez c'est pas appuyé il faut bien le mettre en presse comme on dit en cartonnage et là là je vais pouvoir le toucher pendant un petit moment vous voyez voilà voilà il faudra bien le voyez hop j'espère que vous voyez toujours voilà celui-ci et ben il va aller là voilà et l'autre et ben il est là mais je l'ai pas encore mis vous voyez là je suis pas sûr qu'il y a assez de colle là voilà alors je vais mettre des pinces tout autour et ensuite que j'appuie avec mais vous voyez c'est la bonne grandeur la bonne mesure parce que regardez voilà ça tombe bien voilà c'est impeccable ça tombe pile poil voilà donc c'est bien ça voilà alors ce que je vais faire c'est que bon je vais laisser ça comme ça là en attendant celui-ci je vais pas le coller tout de suite parce que je voudrais le coller en dernier et j'avais gardé ça pour vous montrer pour la la faire avec vous alors attendez voir qu'est ce que je voulais faire non je vais mettre là dessus euh attendez que je me trompe pas celle-ci elle va aller comme ça donc je suis obligée de mettre la cartonnette là-dessus ouais j'ai failli me tromper faites attention hein quand vous en avez collé une faites attention hein je voulais pas mettre la cartonnette là-dessus euh du moins la colle sur ce côté-là mais tant pis alors je regarde à chaque fois hein vous entendez les gamins qui vont à l'école il y en a que c'est des sacrés filots ils font du bruit pas possible mais bon c'est des gamins on a tous été gamins vous voyez pourquoi ? je remettrai une autre épaisseur parce que ça ça fait pas beau du tout on voit biscotte en plus génial alors ben là voilà on bisotte comme pour euh les comment on appelle ? un peu comme pour les couvertures là vous coupez ce qui est plus bon voilà hop 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 voilà je sais pas ils avaient dit qu'il allait pleuvoir et puis moi chez nous là en Moselle il pleut pas ben en tout cas ici dans le coin de messe il pleut pas tant mieux on a même du soleil voilà alors là maintenant ben voilà comme pour les mince comme pour les comment on appelle ? les albums voilà vous voyez là j'ai pas bien bisouté hop là allez voilà je vous dis pas comment je remplis de poubelle moi avec mes papiers je sais plus où j'ai mis à là voilà voilà donc ça hop voilà de toute façon je vais pas le mettre, il faut que j'en remette une autre épaisseur hein je manque pas de papier peint j'avais acheté un rouleau et puis en fin de compte je m'en suis jamais servie voilà alors du coup j'ai dit ben voilà ça va servir voilà voilà allez là hop là comme vous avez vu comment on met je ferai ça et je verrai bien peut-être que je ferai la vidéo avec vous de la déco je sais pas on verra tout dépend parce que j'ai pas envie de faire non plus 15 vidéos quoi donc rien que pour ça quoi vous allez en avoir marre voilà oh zut ça colle aux doigts voilà voilà alors il est où mon truc là on 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 ça va s'éteindre, je vois ça, donc voilà, et j'ai justement fini de faire le, voyez, voilà, donc là, il ira de l'autre côté, mais je remets une autre couche de papier peint, pour ne pas qu'on voit, parce qu'en plus il est tellement souple, tout le vent fin le papier là, que voilà, on voit à travers, alors, voyez, je remettrai, je fais ça comme ça, mais bon, voilà, voyez, on ne verra plus, voilà, alors, sur ce, eh bien, je vais vous laisser, je vais vous faire de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt, et scrapez bien, bisous bisous, à bientôt.